BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Alors Antoine, beaucoup de mouvements sur les cryptos ces dernières heures, beaucoup de volatilité, mais cette fois c'est l'heure du rebond. Oui, on sent qu'il reste des munitions d'ailleurs pour une poursuite de la hausse qui est plutôt encourageant de manière générale, y compris pour le marché actions. C'est quand même un baromètre de l'appétit pour le risque. Le bitcoin a autour des 29 000 dollars à nouveau. L'Ether qui reprend les 1900, en revanche, aucune réaction du côté de l'XRP qui reste tankée vers 46 cents. Alors prise de risque aussi, prise de risque pour les grands investisseurs sur le long terme. Antoine, hier, c'est le géant américain de la gestion, Franklin Templeton, malgré la frilosité actuelle qui se met lui aussi à la page crypto. Oui, mine de rien, Franklin Templeton, c'est 1 400 milliards de dollars sous gestion. Le géant fait un pas décisif, concret, vers la finance dématérialisée en mettant un de ses grands fonds sur la blockchain. Alors le fonds en question est coté au Nasdaq en plus. C'est l'On-Chain US Government Money Fund. C'est un fonds obligataire de 272 millions de dollars d'actifs nets et qui est désormais accessible via la blockchain Polygon. Polygon, c'est la crypto du réseau Matic, né en Inde. C'est une sorte d'évolution de Layer 2 de l'Ether qui a déjà établi des partenariats avec Disney pour son programme de NFT et même avec la police indienne pour la gestion de certains dossiers criminels. Désormais, l'écosystème va gérer les transactions et le registre client du fonds Franklin Templeton. Un sacré signe de confiance déjà pour cet écosystème réputé, mais pas franchement sous le feu des projecteurs. Et une preuve de l'attachement de Franklin Templeton à l'avenir de la gestion d'actifs dématérialisés. Le groupe qui avait déjà fait quelques essais réussis de digitalisation d'actifs monétaires via le réseau Stella il y a 4 ans et qui possède un important fonds de capital risque spécialisé crypto depuis 2 ans. Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigaud.